... Nous accueillons sur le plateau de Savoy News avec le comité de ski de Savoy, Marie-Philippe Rousseau-Blanqui, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la commission médicale, et Dieu sait que c'est important au niveau du ski d'avoir une personne comme vous. En plus, vous êtes à la fédération, donc j'imagine que vous avez eu très global des besoins et des problématiques que l'on rencontre en tant qu'athlète de haut niveau. Alors j'ai envie de vous dire, quels sont les cas de figure que vous rencontrez à travers les saisons ? Écoutez, les cas de figure, en fait, c'est difficile de faire un étalage de toutes les pathologies, mais c'est vrai que quand on voit les problèmes du plus petit au plus grand, je dirais, donc les plus jeunes, on a les problèmes de croissance qui sont bien classiques et qui sont liés à l'activité physique, donc on peut voir dans les sections sportives qui sont suivies également. Après, chez les plus grands, quand on grandit en âge, on retrouve les pathologies et les blessures qu'on retrouve dans le haut niveau, sachant que plus on avance dans le haut niveau, plus l'accumulation peut se faire et avec un risque qui est majoré toujours. Donc en fait, on a bien évidemment chez le skieur alpin, les ruptures de vieillement croisées antérieures qui sont bien connues, qu'on essaye de ne pas de contrôler parce que ça ne se contrôle pas, mais par une préparation physique adaptée, par travailler effectivement avec la fille sur les rayons de courbure, toutes ces choses-là, qui peuvent engendrer, comme c'est le cas actuellement, moins de blessures du genou, plus de douleurs du dos, donc qui commencent dès le plus jeune âge aussi, par les maladies de croissance, la maladie de Scheuermann, qu'on retrouve de plus en plus chez le jeune skieur du fait de l'accumulation de la charge en ski, du fait d'une technique en ski qui est de plus en plus précise et importante et avec une dose de musculation qui est nécessaire pour tenir et donc qui aboutit effectivement à un espèce de mélange explosif qui fait qu'on a vraiment beaucoup de problèmes de lombalgie. Après, si on passe sur les... et bon, je ne vais pas plus loin dans les... mais si on passe sur les disciplines d'endurance, on a le problème le plus important, c'est qu'on ne voit pas tellement chez le jeune, mais qu'on voit de plus en plus au fur et à mesure que le skieur grandit, je dirais, et hyper ventile. On a beaucoup, beaucoup de bronchospasmes induits par les forts et qui est l'équivalent d'un asthme à l'effort et qu'un bon pourcentage de nos skieurs, comme des skieurs internationaux, ont. Alors, vous avez une vision savoyarde, si je puis dire, avec la communauté de ski et de la fédération au niveau national et international. Qu'est-ce qui vous a marqué ces dernières années dans l'évolution des problématiques ? C'est ce que je disais. C'est surtout l'augmentation de la quantité, de l'intensité qui fait qu'on aboutit effectivement à... Est-ce qu'on n'irait pas un peu trop loin au niveau sportif ? Vous savez, c'est comme à un moment donné, on a réussi à limiter, je parle du ski alpin, on a réussi à limiter la vitesse des voitures et il faudrait qu'on arrive à le faire. Et malheureusement, pour l'instant, je ne crois pas qu'on y soit arrivé en ski. Sans s'y réveille avec la performance ? Oui, et puis c'est vrai qu'on travaille, par exemple, on va travailler sur des pistes pour ne pas qu'on... Je parle en ski alpin, des pistes qui vont faire qu'on ne va pas se blesser parce que la piste va être glacée. Mais qui dit piste glacée dit taille des skis comme des rasoirs et qui vont de plus en plus vite. Donc on aboutit à finalement la même chose, c'est-à-dire qu'on va toujours au-delà, pour une meilleure sécurité, mais finalement on va plus vite avec... Bon, je dirais quand même, moi c'est ce que j'ai constaté, parce qu'au-delà du fait que je rayonne du haut en bas, je rayonne depuis longtemps aussi, et donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une sécurité sur les pistes qui est quand même meilleure, les pistes de compétition. Quel est votre rôle et votre mission au niveau de la fédération aujourd'hui, en tant que médecin ? Disons que, bon, j'ai plusieurs casquettes, c'est bien connu, mais je suis médecin fédéral-national, et donc de par mon vécu, j'ai été médecin du ski alpin, et maintenant je suis médecin des équipes de France de ski de fond. Je suis aussi médecin du centre national d'entraînement pré-bac, en termes de médecins de suivi. Tous les athlètes sont suivis par une réglementation qui existe sur le plan réglementaire et qui oblige un certain suivi et qui est réalisé, à la fois le suivi réglementaire, mais également tout l'aspect suivi des blessures qui est fait au centre de médecine du sport d'Alberville, qui dépend du centre hospitalier d'Alberville et qui nous permet de faire tout ce suivi, je dirais, de haut niveau, à la hauteur de l'exigence des athlètes. Est-ce qu'on peut faire un comparatif entre le haut niveau et M. Tout-le-Monde qui skie durant la saison ? Sur le plan des blessures, sûrement pas. En tout cas, sur le plan de la micro-traumatologie, non. Comme je parlais des maladies de croissance, comme je parlais des problèmes de dos, ça c'est vraiment des phénomènes où le problème d'asthme des forts non, là c'est vraiment lié au niveau. Par contre, les ruptures de ligaments croisés, c'est clair que pour des raisons différentes, la population de loisirs se fait autant de croisés, voire plus, qu'à la population de ski de compétition. Qu'est-ce que vous préconisez aux sportifs aujourd'hui pour vivre une saison sans problème et sans douleur, si vous me permettez l'expression ? C'est difficile à dire, d'être sérieux dans ce qu'ils font, comme disait Jean-François le Duc, empiler les assiettes dans le bon ordre, et effectivement avec toute la prise en compte, mais en se faisant plaisir aussi, parce qu'il ne faut pas non plus être trop sérieux, le plaisir est important aussi, même dans la santé. Merci. De rien.